évangile selon jean chapitre neuf premier paragraphe versets un à douze et comme il passait il vit un homme aveugle dès sa naissance et ses disciples l'interrogèrent disant rabbi qui a péché celui ci ou ses parents pour qu'il soit né aveugle jésus répondit ni celui ci n'a péché ni ses parents mais c'est afin que les oeuvres de dieu soient manifestées en lui il me faut faire les oeuvres de celui qui m'a envoyé tandis qu'il est jour la nuit vient en laquelle personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde ayant dit ces choses il cracha en terre et fit de la boue de son crachat et mit la boue comme un onguent sur ses yeux et lui dit va et lave-toi au réservoir de siloé ce qui est interprété envoyé il s'en alla donc et se lava et revint voyant les voisins donc et ceux qui l'ayant vu auparavant savaient qu'il était mendiant dire n'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait quelques-uns disaient c'est lui d'autres disaient non mais il lui ressemble lui dit c'est moi même ils lui dirent donc comment ont été ouverts tes yeux il répondit et dit un homme appelé jésus fit de la boue et oignit mes yeux et me dit va à siloé lave-toi et je m'en suis allé et je me suis lavé et j'ai vu ils lui dirent donc où est cet homme il dit je ne sais deuxième paragraphe verset 13 à 23 ils amènent au pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle or c'était un jour de sabbat que jésus fit la boue et qu'il ouvrit ses yeux les pharisiens donc aussi lui demandèrent encore comment il avait recouvré la vue et il leur dit il a mis de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois quelques-uns donc d'entre les pharisiens dirent cet homme n'est pas de dieu car il ne garde pas le sabbat d'autres disaient comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles et il y avait de la division entre eux ils disent donc encore à l'aveugle toi que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux et il dit c'est un prophète les juifs donc ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue et ils les interrogèrent disant celui-ci est-il votre fils que vous dites être né aveugle comment donc voit-il maintenant ses parents leur répondirent et dirent nous savons que celui-ci est notre fils et qu'il est né aveugle mais comment il voit maintenant nous ne le savons pas et qui lui a ouvert les yeux nous ne le savons pas nous il a de l'âge, interrogez-le il parlera de ce qui le concerne ses parents dirent ces choses parce qu'ils craignaient les juifs car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le confessait comme le Christ il serait exclu de la synagogue c'est pourquoi ses parents dirent il a de l'âge, interrogez-le troisième paragraphe versets 24 à 34 ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire donne gloire à Dieu nous savons que cet homme est un pécheur il répondit donc s'il est un pécheur je ne sais je sais une chose c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois et ils lui dirent encore que t'as-t-il fait comment a-t-il ouvert tes yeux il leur répondit je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté pourquoi voulez-vous encore l'entendre voulez-vous aussi vous devenir ses disciples ils l'injurièrent et dire toi tu es le disciple de celui-là mais nous nous sommes disciples de Moïse pour nous nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais pour celui-ci nous ne savons d'où il est l'homme répondit et leur dit en ceci pourtant il y a une chose étrange que vous ne sachiez pas d'où il est et il a ouvert mes yeux or nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté celui-là il l'écoute jamais on n'ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né si celui-ci n'était pas de Dieu il ne pourrait rien faire ils répondirent et lui dire tu es entièrement né dans le péché et tu nous enseignes et ils le chassèrent dehors quatrième paragraphe versets 35 à 38 Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors et l'ayant trouvé il lui dit crois-tu au fils de Dieu il répondit et dit qui est-il Seigneur afin que je crois en lui et Jésus lui dit et tu l'as vu et celui qui te parle c'est lui et il dit je crois Seigneur et il lui rendit hommage cinquième paragraphe versets 39 à 41 et Jésus dit moi je suis venu dans ce monde pour le jugement afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles et quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces choses et lui dire et nous sommes-nous aussi aveugles Jésus leur dit si vous étiez aveugles vous n'auriez pas de péché mais maintenant vous dites nous voyons votre péché demeure évangile selon Jésus leur dit Jésus leur dit Jésus leur dit Jésus leur dit